Mes amis, bonsoir. Comme vous savez, je suis arrivé ce matin, 30 minutes avant la ministre des Outre-mer, et je me suis rendu sur les barrages donnant sur le chemin qui mène jusqu'à chez moi, et j'ai organisé une réunion avec quelques amis pour apprécier la situation, comprendre comment les choses évoluent. Mais je suis quand même triste de voir qu'on continue à tenter, à essayer de tout faire pour manipuler les gens. Je voudrais vous dire, à vous les Gilets jaunes, qui depuis presque 15 jours, êtes mobilisés sur le terrain pour faire valoir la justice sociale à la Réunion. La justice sociale pour les rayonnèses et les rayonnés. C'est un cri de détresse, c'est un cri de colère qu'exprime la population rayonnaise. Vous avez le soutien de la population, j'en suis convaincu. Mais attention, attention parce que la manipulation est intense. Ce qui s'est passé en préfecture aujourd'hui, avec soi-disant quelques Gilets jaunes, je ne remets pas en cause tous ceux qui étaient dans la délégation, mais les principaux Gilets jaunes qui étaient dans la préfecture, permettez-moi de dire que c'était une mascarade. Une mascarade organisée par la préfecture, le ministère des Outre-mer, avec la complicité de certains élus. Ne faites pas confiance à ces élus. Faites attention à l'infiltration mise en place par certains maires, par certains élus de la Réunion. Peut-être même, sûrement, quelques parlementaires aussi qui sont dans le cours. Il y a une grosse manipulation. Mais, ce que je voudrais vous dire, que vous êtes forts, très forts, jamais dans l'histoire de la Réunion, on s'est retrouvé dans une telle situation de rapport de force. Alors ne laissez pas passer cette chance. Vous êtes forts, vous êtes mobilisés, le peuple est avec vous. Vous connaissez l'histoire de notre pays. Vous connaissez la souffrance de la population réonnaise, votre souffrance, la souffrance de nos parents, la souffrance qui a enduré nos ancêtres. Alors ça se joue là. C'est en train de se jouer. Et le pouvoir a peur de vous. La classe politique a peur de vous. Le patronat, ceux qui exploitent, les multinationales installées à la Réunion, ont peur de vous. Alors ne laissez pas cette chance passer. Une chance pour le peuple rayonnais. Une chance pour l'épanouissement des rayonnaises et des rayonnais. Une chance pour l'épanouissement de la société rayonnaise. Mes chers amis, regardez, comme par hasard aujourd'hui, Facebook, Internet est en dessous de ses capacités. Posez-vous la question. Comme par hasard, on bloque l'entrée de Saint-Denis du côté de l'ouest pour éviter que les gens arrivent jusqu'à Saint-Denis. Posez-vous la question. À la veille de la venue de la ministre, eh bien, on attaque, je dis bien, on attaque des gens un peu partout pour affaiblir le mouvement. Et au moment même, aujourd'hui, où il y avait le débat, les discussions en préfecture, eh bien, des gens se font gazer à Saint-Pierre. Est-ce que c'est ça le dialogue social ? Aujourd'hui, le premier ministre Edouard Philippe annonce ainsi en disant qu'il n'y aura pas de revalorisation du SMIC. Alors, dans quelle situation sommes-nous ? Oui, il faut révoquer le président de la République, mais c'est l'affaire de tous les Français et c'est l'affaire de tous les parlementaires. Oui, il faut dissoudre l'Assemblée nationale. C'est l'affaire de nous tous. À nous de continuer à nous mobiliser, que ce soit à la Réunion, mais aussi dans l'Hexagone. Et je sais que dans l'Hexagone, les mobilisations continuent et se préparent à être amplifiées. Mes chers amis, je suis invité, normalement demain soir, comme les autres parlementaires, à une réunion de travail avec la ministre des Outre-mer en préfecture. Dans ces conditions, dans ces conditions, j'irai pas. Je serai avec vous dans la rue. Je serai avec vous dans les barrages, en tant que citoyen rayonné. Mais j'irai pas à cette réunion si on continue à manipuler le peuple rayonné. Demandez à la ministre de venir dans les barrages. Elle l'a promis, promesse d'aide, qu'elle vienne. Elle est en sécurité dans les barrages. Les rayonnaises et les rayonnés ne sont pas des sauvages. Qu'elles viennent à la rencontre. À la rencontre des rayonnaises et des rayonnés. Attention aux réunions organisées par le pouvoir politique. Voilà le message que je voulais passer. Encore une fois, je condamne la violence policière à la réunion. Et j'irai même plus loin. Je demande la démission du préfet de la réunion. Parce qu'il est inadmissible qu'on traite les rayonnaises et les rayonnés de cette façon. Nous avons subi l'esclavage. Nous avons subi toute la période de langagisme. Et nous subissons encore le colonialisme. Non, ça suffit. Stop. Il y en a marre. La population demande des solutions. Nous sommes tous des républicains. Nous aimons la France. Nous aimons l'Europe. Nous aimons les pays du monde. Nous sommes ici de continents différents. Nous sommes ici de l'Inde, d'Afrique, de Chine, de Madagascar, de Rodrigue, d'Europe. Nous, c'est un peuple multiculturel, multiracial. Nous, c'est des citoyens du monde. Alors, respectez-nous en tant que citoyens à part entière. La Réunion, ce n'est pas la France entièrement à part. Madame Girardin, ce matin même, dit que le département de la Réunion, c'est le département où il y a le plus d'inégalités. Alors qu'il nous donne son plan pour réduire justement ces inégalités. Mais qu'elle ne continue pas dans la manipulation. Voilà le message que je voulais passer. Vous avez mon soutien. Vous avez mon total soutien. Et je serai jusqu'au bout à vos côtés. Le combat continue pour la justice sociale dans ce pays. Et je serai jusqu'au bout à vos côtés. Et je serai jusqu'au bout. Et je serai jusqu'au bout à moi. Sous-titrage ST' 501